Musique Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Erickou et on se retrouve aujourd'hui sur Epona sur l'épisode 13 de Zelda Toilette Princess Voilà donc on s'était baladé tranquillement, on avait récupéré énormément de choses, beaucoup de fragments de coeur, 5 si je ne m'abuse Et donc voilà j'ai quand même quelques trucs à faire, notamment chercher un petit insecte ici qui est donc sur un arbre Qui devrait être, voilà on le voit, on le voit, regardez Là, allez on se barre de là, non, je ne veux pas qu'il s'en aille On descend Voilà, salut Et voilà on l'a eu, on a attrapé un scarabée, yes Alors je sais où est la femelle parce que je l'avais croisé à un moment C'était sur un côté comme ça, il y a un moment il y a des arbres, mais je ne sais pas de quel côté Ah je pense que c'est là-bas Ouais ça doit être là-bas, attendez Il me semblait en tout cas que c'était là-bas C'est... je ne sais pas comment on les récupère, un boomerang des tornades peut-être Bon Voilà Non mais voilà ça va dessus Est-ce que ça, Ipona il le passe Ça ne m'étonnerait Par contre vous, vous vous calmez s'il vous plaît Bon bref Du coup on va chercher cet insecte, ça serait pas mal Comme ça après on ira voir Kikolu Parce qu'en fait il y avait un... une... Ah c'est là-bas, je pense Il y avait un endroit... ah oui on le voit Il y avait un endroit avec un rocher On ne pouvait pas... on ne pouvait pas y aller en fait Attendez, je vais essayer d'y aller avec le boomerang des tornades Par contre vous vous calmez là tous Vous n'en avez pas eu assez ? Oh mais franchement ils abusent Ils sont tous là à me saouler Ah mais voilà, la cinématique qu'on adore Le rubis jaune Voilà je récupère quelques rubis Encore ? Franchement on ne peut pas rester tranquille deux secondes Voilà Laisse-moi essayer de récupérer mon petit scarabée Alors attendez, est-ce que ça marche ? Oh bah oui Et voilà, oh bah on a eu super Scarabée Oh bah cool Bah voilà, on a les deux de la plaine d'Hyrule On va pouvoir aller voir Kikolu tranquillement Voilà on va récupérer un coffre Parce que en fait ça cachait un coffre Je sais pas si je vous l'avais dit Si je crois quand même Allez Kikolu c'est par où ? C'est au sud la forêt de Firone Oui voilà c'est là-bas Ah en plus le soleil va se lever Et on va peut-être entendre la musique de la plaine d'Hyrule Avant de Avant de rentrer à Toile Mais ça m'étonnerait Enfin Firone d'abord Attention Non, on l'a pas entendu C'est pas grave On l'entendra un peu plus tard C'est pas un souci Allez Kikolu, bonsoir En fait c'était juste là Voilà Vous voyez il y avait un rocher Du coup maintenant on peut faire Salut J'ai les bombes Allez explose Yes Oh des rubis Et un rubis Un rubis bleu, super Alors Qu'est-ce qu'il se passe ici Ok Ah D'accord Attendez C'est la statue Il faut la mettre là Bon Bah du coup en fait On peut pas passer On a besoin de quelque chose d'important Mince Ah je suis un peu deck quand même Je pensais qu'on allait pouvoir passer Après est-ce qu'on pourrait pas Ouais je Je sais pas Bon Bah dommage Finalement il n'y a rien d'intéressant Enfin pas pour l'instant En tout cas on y reviendra plus tard C'est pas grave C'est pas un souci Bon bah du coup Continuons notre aventure Parce que bon Là on a déjà fait pas mal de trucs Je pense qu'au niveau Ketanex On est bien On va pouvoir se rendre Du coup là où il fallait se rendre Tout simplement Euh Ouais 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 Là on profite Là on a la musique Donc par le biais de la plaine d'Hyrule On va se rendre Vers le nord Salut le scarabée Ah bah là on peut le voir Le château d'Hyrule un petit peu On va se rendre là-bas On va se rendre là-bas Au niveau du château d'Hyrule Yes Parce que regardez voilà Oh Attendez 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 On va descendre de là Approchez les gars J'attends que ça J'attends que ça J'attends que ça Allez 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 Bon ils sont où ? Ah ils ont abandonné D'accord Alors bah du coup C'est bon On va pouvoir passer avec les bombes Parce qu'on peut pas appeler Pona Non Quoi ? What ? Attendez Du coup je vais tester avec l'arc Est-ce que ça va changer quelque chose ? Je sais pas Mais bon on sait jamais Est-ce que c'est avec l'arc Qu'il faut le faire ? What ? Ah on peut pas passer par là en fait C'est quand même étrange ça Comment on passe alors ? Peut-être avec l'Hypona Bah ça m'étonnerait Que ça change quelque chose Mais bon Non bon Ok c'est pas grave On passera pas par là On va passer par un autre endroit Tout simplement Alors déjà ici Je vais tester avec Epona Si on peut sauter par dessus le portail Ça serait pas mal Et si jamais on peut pas Bah c'est pas grave Il y aura une alternative Ne vous inquiétez pas Mais à mon avis C'est beaucoup trop haut ça Ouais C'est clairement trop haut Bon écoutez On va se rendre du coup Au niveau du village Cocorico Et oui encore Parce que Regardez La grande plaine tout là-haut La plaine d'ordine Bah en fait c'est par là Qu'on va se rendre Au château d'Hyrule Tout simplement Ça sera mieux Et je pense que De toute façon On a pas le choix Parce que je vois pas Comment on peut buter le mur Non vraiment C'est un peu bizarre Peut-être que Peut-être que Depuis l'autre côté On peut le casser Je sais pas Bon allez Dans tous les cas On verra bien Ce que ça donne Du coup On va passer Par Par où Ah bah y'a un insecte doré Super Par contre je sais pas Où il est L'autre insecte doré C'est bizarre ça Il est pas là Par hasard Oh bah Attendez 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 Ah bah si regardez Voilà Je me disais même Qu'il y avait un truc ici Cloporte Bah voilà On l'a eu Alors rappelez-vous On avait eu une sauterelle Je crois Attendez Oui voilà Une sauterelle Dans la plaine d'ordine A plaine au nord de Kocoriko Ouais en plus Il y a le disque Parfait Du coup on va essayer De trouver la femelle Au passage Ça serait pas mal Parce qu'en fait Ah oui d'ailleurs Je sais pas si je vous l'ai dit Depuis le début du let's play Mais oui c'est un let's play 100% De toute façon C'est écrit dans le titre A chaque fois Mais bon Dans l'autre Je vous le rappelle Voilà 100% Le let's play Evidemment On est là pour tout faire Et ouais Voilà Bon bah du coup Allons-y Par contre Toi tu te calmes L'oiseau qui nous suit là Tu vas arrêter ça de suite C'est marrant quand même Il n'y a pas de temps de chargement Enfin vraiment Je trouve ça C'est fou quand même Parce que pensez que c'est un jeu Gamecube C'est pas C'est pas un jeu Nintendo Switch D'ailleurs j'aurais bien aimé Que ce soit un jeu Nintendo Switch Ah oui parce que là Ouais ça aurait été cool Enfin vraiment On peut pas passer par là Super Bon il va falloir Passer par le pont Je crois Qui est Bah le pont Où on avait battu le gros Ah bah attendez Ah bah il y a l'autre sauterelle ici Ah bah voilà Bon bah on tombe dessus Ah non pas les leavers S'il vous plaît Ça ça c'est des leavers Il y en a d'ailleurs dans le Il y en aura en cadence Off Hyrule évidemment Alors où est le Là regardez Allez on y va Attention On va essayer de pas buter la sauterelle Ah c'est la galère C'est la galère Roh c'est pas possible Oh franchement le leavers Il me saoule Allez punaise Ah j'en ai marre Voilà Qu'est-ce qu'il m'a gonflé Alors elle est où la sauterelle Là-bas On y va Sauterelle Yes on l'a eu Cool Bah voilà on l'a eu Génial Oh mais non Mais les leavers reviennent Oh c'est bon Allez épona Euh j'arrive Ah mais arrêtez Arrêtez Sérieux quoi Laissez-moi tranquille Une seconde Bon Bah voilà Ça c'est fait Nice Oh la Ah oui le changement de bruit Le bruit du sabot contre le sol Selon les endroits ça change Ils ont bien fait les bruitages Bon en même temps c'est un jeu triple A Zelda voilà C'est normal Il y a un minimum de qualité Alors est-ce qu'on a un passage secret Qui traîne je sais pas une grotte J'explore au passage J'espère que vous aimez l'exploration Sinon bah Hé Sinon je suis un peu désolé pour vous Mais bon moi j'aimais explorer Donc euh Donc j'explore Si vraiment ça vous dérange Dites-le hein Alors du coup Alors du coup on va Bah on va passer par le pont Tout simplement Pour se rendre Dans une nouvelle contrée Comme nous l'indiquait C'était l'esprit Qui nous disait ça Bon bref Olé Bah alors Tu nous embêtes toi Voilà Voilà ce qui arrive au malfaiteur Oh Ah mais en fait Les rubis que j'obtiens C'est en battant les Attendez mais il y a un insecte doré encore Il y en a un sur le Sur le mur Alors je le vois Regardez ça brille Ouais ouais il y en a Clairement Oh ils peuvent aller sur le sol aussi Oh vous êtes gavants les gars Oh les leavers C'est sérieux Laissez moi tranquille Alors il y en a un sur le pont Super Qu'est-ce que c'est Une montre religieuse Allez viens Viens à nous Elle est où Ah bah elle est là Un phasme D'accord Ok on a eu le phasme du pont Alors j'imagine qu'il y en a un autre Ah bah regardez Une petite échelle On peut y aller ou pas Comment on peut y aller Ah Je sais en fait On va pas pouvoir y aller maintenant Ok Je vois totalement Y'a pas de soucis On ira plus tard donc Alors est-ce que c'est pour récupérer Le deuxième phasme Je sais pas Le second phasme plutôt Parce que si je dis pas de bêtises Second c'est quand il y a C'est quand il y a plus rien Enfin c'est à dire que Il y en a un Il y en a un autre Et c'est fini Donc là c'est second Et quand il y a un troisième Je pense qu'on dit deuxième Voilà Je crois que c'est ça le délire Euh ouais Donc cet endroit Je pourrais pas y aller tout de suite Donc je vais passer par là Ouais j'ai abandonné les pônes C'est pas grave Lance balade à pied J'aimerais bien voir le second insecte justement Le second phasme Ça serait pas mal Euh Est-ce qu'il est de l'autre côté du pont Donc là y'a une statue chelou Comme on en voit plein Et est-ce que vous avez une idée De ce que ça pourrait être Pour ceux qui connaissent pas le jeu Je veux dire Mais Parce que Bah si vous avez une bonne Si vous avez la bonne intuition Bah c'est rigolo On verra bien Alors Bah là-bas Y'a des cailloux Qu'on va pouvoir exploser Enfin des cailloux C'est plus que de simples cailloux Y'a pas l'autre phasme ici Où se cache le phasme Il est peut-être de l'autre côté Bon allez Je vais mettre un coup de bombe Et boum Ah des rubis Yes Ah je vais être full Je vais passer presque à Presque à 300 du coup 285 Oula C'était un peu risqué En plus ça servait à rien Ok Bon bah voilà Bon bah on va On va continuer Parce que là je crois que c'est un peu inutile Y'a beaucoup de trucs à Qui sont à noter Comme cet endroit là Regardez bien Regardez bien ce truc Bon je pense que si vous connaissez Zelda hein Vous avez Pas forcément celui-là Mais Zelda en général Je pense que vous savez A quoi ça correspond Enfin bref Donc on verra plus tard ce truc Pour l'instant on n'y a pas accès C'est pas grave Et donc on va continuer De notre aventure Oh damn Oh Non Des agents du crépuscule ici Non Epona Elle était au bord de tomber Mais what D'accord le pont s'est fait absorber Mais carrément Ah ouais y'a bien des agents du crépuscule Super on va devoir les buter en link Oh non Y'a Epona et tout Ça me fait rire Bon Super Bah on est mal En link l'eau c'est quand même mieux Parce qu'il y'a Midona qui nous aide et tout Là Hé hé Attendez J'ai envie de tester un truc Salut les gars Ah raté Allez on y va Pitié Ah non On les a pas eu C'est la galère C'est la galère Ok 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 Alors il faut être concentré Ah non Sérieux On en a mis deux à terre Bon attendez Il faut bien gérer A qui on A qui on peut perdre des vies Allez Là je pense que c'est bon Yes Yes Oh j'ai eu peur Ah bah parfait Bon ça va On s'en est bien tiré Bon bah cool On a un nouveau point de téléportation Sur le pont Le pont d'ordine Par contre il est explosé Genre c'est triste Epona a failli tomber d'ailleurs Est-ce qu'elle est vraiment au bord Ah mais non ça va le sentir bien En vrai je sais Je l'avais pas abandonné ici Donc à mon avis ils l'ont téléporté Pour que je puisse la garder Sinon j'aurais été coincé sans Epona peut-être Je sais pas Bon Euh ouais bah du coup allons-y Continuons l'aventure Eh ouais les agents du crépuscule Ils sont bien rigolos Alors du coup Que nous réserve cet endroit Ce magnifique endroit Ok des bulbulines Salut Je vais passer par là Parce que voilà Il y a un chemin Est-ce que ça nous mène A un endroit intéressant Pas du tout Vas-y saute Epona Tu peux y aller Voilà Voilà dégager les gars Ok un pont Toi tu vas te calmer direct Oh on l'a eu quand même Nickel Ah bah regardez Ah mais ça non plus Ah punaise Ok je crois que je sais en fait Comment on explose ces trucs Bon ok 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 Je vois Oh regardez Il y a des trucs sur le côté ici Et ça nous mène A une grosse Un peu spécial Regardez Il y a des rails Sur le côté C'est pas mystérieux ce jeu Ah vous vous dites Aïe 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 Mais qu'est-ce que c'est Mais bref Vous allez voir Au fur et à mesure de l'aventure Tout va se Tout va s'éclaircir Petit à petit Allez continuons Notre avancée Oh Bah c'est parti On va devenir en loup Yes Une nouvelle zone du crépuscule A franchir Ça va être cool ça Allez Epona Au revoir Ce fut Ce fut un plaisir Bonsoir Midona Ah enfin Nous y voilà Il ne reste plus qu'un seul cristal d'ombre à trouver Ce qui veut dire que nous sommes prêts d'entrer dans la dernière région du crépuscule Il ne tient qu'à toi de rendre cette région à la lumière Tout va dépendre de tes efforts Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Bah oui On va s'y rendre Ça va être rigolo Allez on y va C'est parti Oui je vais y aller Midona Pas besoin de le confirmer Alors je veux rentrer dans le crépuscule ? Oui Attention Violence dans 3 2 1 Oh damn Ouais c'est quand même assez hardcore ce qui se passe Franchement on se fait toujours tirer de manière sèche Mais bon au moins c'est efficace Et on va se transformer en loup Puisqu'on est dans le crépuscule Et voilà Linkleau Bon je vais t'aider Mais c'est bien parce que c'est toi hein Ah là là C'est la dernière fois que je peux admirer ces magnifiques nuages noirs dans ce monde Ou peut-être pas qui c'est Allez allons-y Et oui il ne faut pas désespérer Midona Oh là on se fait accueillir de manière totalement cool j'ai l'impression Salut les chauves-souris Comment vous allez aujourd'hui ? Voilà Dégagé Et voilà Ça c'est fait On a éliminé les petites chauves-souris Allez allons-y Bon en vrai on s'en fout un peu des chauves-souris hein Oh une nouvelle odeur Regardez regardez Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah un sac Un petit sac Ok Oh c'est la sacoche d'Iria Link je voudrais que tu me fasses une promesse Petit flashback Reviens sain et sauf T'inquiète Iria On est sain et sauf J'espère que toi aussi d'ailleurs Parce que sinon c'est la cata Oui on oublie l'odeur des enfants On sait où ils sont Maintenant on va apprendre l'odeur d'Iria Yes Laisse-moi deviner C'est l'odeur de ta louve Excellent Crois-moi Quand on voit la tête que tu fais Il n'y a pas l'ombre d'un doute C'est bien pour toi ça C'est un indice très important En même temps elle a été enlevée Il y a un moment déjà Je me demande si elle est encore En un seul morceau Ah bah merci Midona De nous remonter le moral Ça fait plaisir Bon pas la peine d'utiliser nos sens Pour l'instant il n'y a pas trop le choix En fait il faut aller tout droit Donc on va tout droit Il y aura peut-être des babas mojo On s'en fout Pas du tout Alors Oh regardez on arrive dans le château d'Hyrule Enfin Ce château Il est classe quoi Ah bah voilà J'allais faire un mode caméra subjective Pour vous faire admirer Mais le jeu l'a déjà prévu Bah voilà On est dans la zone du château d'Hyrule Et il dit Il ne te rappelle rien ce château Et bien tu y es finalement arrivé Plus qu'un petit effort Enfin c'est ce que j'aimerais te dire Mais Les choses vont vraiment se corser A partir de maintenant Assez rit on y va Alors comment elle est au courant de tout ça Elle Comment elle sait que ça va mal se passer là Enfin mal se passer Pas forcément mais Que ça va être plus compliqué Alors bon bah voilà On est à nouveau dans le crépuscule Euh Ouais Bah attendez Il n'y a pas des monstres là Qu'est ce que c'est que ça Ah c'est des vautours Ok je me disais qu'il y avait des trucs Ils nous repèrent de loin quand même Mais bon moi aussi je t'ai repéré Donc t'es mort Voilà Allez ciao Alors Qu'est ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant En vrai on voit rien avec les sans-seins Alors Euh Super Il n'y a pas une grotte secrète là Où on peut creuser comme d'hab sous un Oh là je t'ai vu toi Voilà Ensuite Super on est là Ok C'était quoi C'était une rivière ce machin Attendez Regardez il y a un truc dans la Ah mais c'est un coffre Dans la cage là Enfin dans l'espèce de cage Il y a un coffre Ok bah très intéressant Mais bon Pour l'instant on va pas pouvoir le prendre je pense Je sais pas Bon je vais éviter de descendre pour l'instant Je vais juste Explorer Voir un peu ce qu'il y a Non Arrête ça tout de suite Tu arrêtes Tu arrêtes Non Olé Et bah voilà c'est efficace Ouais toi tu te calmes par contre Bah alors Voilà Qu'est ce que tu veux Ok Bon par contre lui En fait il me saoule un peu avec leurs flèches de feu Par contre j'ai l'impression qu'il repop à l'infini Ça c'est un peu embêtant Voilà Enfin libre Sauf que ça continue Il y a les Baba Mojo Oups Pardon Alors La Baba Mojo c'est marrant parce que La Baba Mojo du crépuscule Elle est très inspirée Du Du monstre Qui a contaminé la grosse fleur dans Le parasite Kael Demos Dans The Wind Waker Le deuxième boss du jeu Je sais pas si vous remarquez un peu Mais ça Vraiment il ressemble Super beaucoup quoi les deux Bon je sens qu'il va falloir sauter Ah il y a le pont à traverser Oui on peut traverser le pont Je vais traverser le pont Parce que je me suis dit Y'a plus rien à faire de ce côté Et bien si Y'a toujours quelque chose à faire Ouais allez go On va passer par le pont Ensuite on ira en dessous justement Mais pour l'instant je vais voir Ce qu'il y a de l'autre côté du pont Attendez mais comment on va au château d'Hyrule Ah on est vraiment obligé de passer par en dessous Attendez Voilà regardez Là il y a une Baba Mojo Du crépuscule Regardez bien la forme de sa bouche et tout Ça vous fait pas penser au Au deuxième boss de The Wind Waker Bref Voilà adieu Ça c'est fait Bon là il y a un petit monstre pourri Alors là j'ai cru qu'il y avait un cercle Ah non c'est pas du tout un cercle On peut pas creuser là Non pas du tout Bah il y avait un petit truc Mais on s'en fout je crois Euh du coup Bah allons voir ce qu'il y a de ce côté Avant de s'aventurer vers le château d'Hyrule Est-ce qu'on va pouvoir aller là-bas ? On dirait bien que oui Est-ce que j'y vais tout de suite ? Bah de toute façon je vois pas ce que je peux faire d'autre Y'a beaucoup d'endroits à regarder Y'a celui là Je vais d'abord aller là Je sais pas pourquoi j'ai envie J'ai envie d'aller ici en premier Enfin si j'y arrive Bon je vais faire le tour j'ai compris Voilà il va pas pouvoir sauter S'agripper au mur tout ça Voilà Euh Ah bah voilà Ok on est coincé Bon C'est pas grave Du coup de l'autre côté on est coincé aussi On est coincé aussi j'imagine Hum hum Je sais pas Euh je vais voir ce qu'il y a là De ce côté d'abord Et ensuite on ira de l'autre côté Alors Euh Gauche droite Je vais à droite Euh ouais Pourquoi pas Bon pour l'instant rien d'extrêmement intéressant de ce côté Ah bon je vais passer par la gauche finalement Est-ce qu'il y aura quelque chose d'intéressant Je ne sais pas On verra bien Oh cette caméra Arrête ça tout de suite Je sais pas comment régler ce problème de Joy-Con Enfin c'est pas mon Joy-Con là Mais c'est ma manette Pro Switch Alors Euh Ouais c'est par là En vrai je fais ça pour rien je suis sûr Il doit y avoir des rochers encore qui nous bloquent Ok de ce côté il y a des rochers qui nous bloquent Mais peut-être pas de ce côté Ah ok on rejoint en fait tout simplement l'autre côté Ok Très bien Et du coup on arrive là Et là c'était donc Euh là où on est arrivé tout simplement D'accord ok Euh du coup il me reste un endroit à explorer Je vais d'abord Bah si je vais quand même checker On sait jamais s'il y a un Je pense qu'il y a des rochers pour nous empêcher de passer Mais bon On sait jamais On sait jamais sur quoi on peut tomber Hop là On fonce on fonce Tout va bien En fait je pense que j'aurais dû y aller en premier Qu'est-ce que c'est que ce Ah c'est le saut royal ok Le saut de la famille royale Allez Il y a Midona sur nous En vrai c'est cool qu'il y ait Midona Est-ce que vous saviez qu'à la base Midona était juste là pour faire Pour divertir le joueur Enfin si je dis pas de bêtises Il me semble que les développeurs avaient dit que Que les joueurs allaient s'ennuyer Si Linklou devait traverser beaucoup d'endroits Euh Sans rien Et du coup le fait de rajouter un personnage sur lui Permettait de divertir le joueur Et finalement ils ont créé Midona Et du coup S'en est suivi l'histoire de Twilight Princess Donc c'est plutôt cool hein franchement Ok donc il y a quand même un autre passage ici Bah je vais y aller hein J'ai bien fait d'y aller du coup J'aimerais bien trouver une pierre encore Une pierre avec le Avec le loup doré Mais je sais pas du tout S'il y en a Oh Est-ce qu'il peut monter au lierre ? Non Pas du tout Pas du tout Ce Linklou est incapable Ah mais c'est par là qu'on va au château d'Hyrule Bah j'aurais pas du y aller en fait Enfin moi je voulais d'abord tout explorer Bon je vais quand même checker cette zone Après on se retrouvera sous le pont Vous inquiétez pas Il y aura une petite ellipse Je vais pas vous faire faire tous les allers-retours non plus Ça serait un peu Un peu foufou Je vais voir ce qu'il y a de ce côté d'abord Euh Oh un coffre Bah voilà c'est intéressant ça C'est intéressant Alors ici il y a un coffre ok Bah alors ça va Euh ouais des petits monstres ok Et encore une statue chelou Ah bah rien de plus d'intéressant Ok c'est pas grave Bon au moins on aura vu ce qu'il y a de ce côté Je vais voir aussi un autre endroit Et après on se retrouvera sous le pont Euh je vais voir là-bas justement moi Oh regardez il y a du lierre On peut s'agripper sur du lierre Oh mais attendez Oh j'ai l'impression de voir des cercles d'herbes partout Ok C'était une plante Qui me plaît pas Ah ici peut-être Non c'est pas du tout un cercle d'herbes Mais là regardez il y a du lierre sur lequel on peut s'agripper Enfin on peut pas encore s'y agripper Mais bientôt Bon je vais aller de ce côté du coup voir ce qu'il y a Ah mais c'est intéressant On peut se balader un peu partout Salut Ça va Alors on peut aller à droite Ce qui nous mènera Ah Ok donc c'est un truc à exploser On peut pas l'exploser en tant que Link loup Il va falloir revenir en tant que Link humain Ah on explore de ouf là La carte là elle s'agrandit C'est bien Et de ce côté qu'est-ce qu'il y a Oh le pont du Oh ça lag Oh je suis désolé ça lag Pourquoi ça lag comme ça Nouvelle attraction du lac il y a La Le Oula Le palpitissement Parc d'attraction aquatique de Toby et Laka Pour l'attraction Poule planée Prendre à droite Oh Ça lag de ouf Oh je suis vraiment désolé de vous proposer un truc qui lag J'espère que ça va pas durer sur le let's play Oh j'aimerais pas hein Ça m'embêterait personnellement de vous proposer un truc Non qualitatif Et là c'est ce qui est en train de se passer Bon on va pas pouvoir y aller pour l'instant Mais ça reste intéressant Ah je suis vraiment désolé hein Bon Mais bon là j'ai pas trop le choix pour l'instant Faudrait peut-être que je change mes réglages Mais bon J'ai pas envie de vous proposer un truc Moche non plus Je vais pas vous proposer de la 480p Oh Ah d'accord c'est une cinématique j'allais dire C'est quoi ce truc Viaduc d'Illia Ok J'ai quand même envie d'aller au château d'Hyrule d'abord Wow il est quand même classe hein franchement Il est beau mais avec ce pont explosé franchement ça donne pas trop confiance non Ok Bah super Du coup il y a ça en dessous On y va pas maintenant Je vous rassure On ira après On va d'abord aller sous le pont du château d'Hyrule Attendez qu'est-ce que c'est que ça C'est vraiment pas une bonne idée d'y aller maintenant Je vais pas y aller maintenant sinon ça va être triste Enfin bref Bon bah voilà du coup on a vu un peu tout ce qu'il y avait de visitable Là il y a une petite pierre à casser super Oh là-bas il y a un coffre à récupérer Encore une statue bizarre décidément il y en a Et du lierre en hauteur Ok Très bien Très bien très bien très bien On ne va pas pouvoir y aller pour l'instant Et donc on se retrouve au niveau du pont du château d'Hyrule Bon bah voilà je suis de retour Je suis de retour au niveau du pont du château d'Hyrule Et donc on va explorer tout ce qui est en dessous Bon malheureusement il y a quand même des petits lags encore C'est moins pire que tout à l'heure Mais je comprends pas D'un coup ça s'est mis à laguer C'est un peu étrange Bon voilà j'espère que ça sera Que ça le fera plus dans les prochains épisodes Mais bon Là pour l'instant je peux rien vous garantir Après voilà ça reste quand même beaucoup plus Oh là Beaucoup moins pire que tout à l'heure Voilà toi tu Tu t'arrêtes Ça se trouve c'est lui qui fait tout laguer là Non mais sérieux pourquoi ça lag comme ça C'est un peu triste Mais bon J'espère que c'est pas trop trop grave On va arrêter de se plaindre là-dessus Et on va continuer tout simplement Alors est-ce qu'il y a des trucs intéressants Où il aurait fallu que j'aille directement au château d'Hyrule Parce que je compte d'abord explorer le château d'Hyrule Avant d'aller au viaduc d'Illia Voilà parce que Ouais donc là j'ai pas rêvé Il y avait bien un coffre Qui est donc inaccessible pour le moment Attendez Comment on peut l'atteindre Il doit y avoir une porte ou un truc comme ça non Ah peut-être en creusant non De toute façon on peut pas ouvrir les coffres en loup Si Si on peut Je sais plus Je crois que oui Bon Bah en fait rien d'intéressant de ce côté là On va donc se retrouver pour le château d'Hyrule Ok me voilà de retour Je suis devant le château d'Hyrule Pendant que je me fais tirer dessus Je vais essayer de rentrer J'espère que je vais pouvoir rentrer C'est très cool Oui Normalement je vais pouvoir rentrer Il y a plein d'âmes A l'intérieur Alors Comment ça va se passer Parce que j'imagine que tout le monde va avoir peur de moi Oh regardez Magnifique ce château Ok donc là on est sur la place La citadelle d'Hyrule Ok Oh là il y a énormément de gens Toutes les âmes qui se baladent Ok Ah bah là ça lag pas par contre Bon bah je sais pas pourquoi On va écouter un peu ce qu'il nous raconte Et voilà Dites vous connaissez la dernière Il y avait un jeune Zora évanoui par terre pas loin d'ici Mais les Zoras ils vivent tout au nord non ? Pourquoi celui là est-il venu jusqu'ici ? Allez savoir Enfin il paraît qu'ils l'ont ramené dans la taverne de Thelma Dans la rue elle derrière la rue sud Ah bon ? Mais pour elle non plus ça doit pas être facile quand même Bon d'accord Ah il y en a qui disent rien D'accord donc il y a un prince Zora apparemment Il va falloir le Ok Ok il y a des gens qu'on ne peut pas écouter Ok ils sont juste là pour le fun Euh du coup on va aller Ouais Attendez est-ce que je peux passer là ? Non pas du tout Du coup je vais aller Ah mais oh Ah bah l'odeur dit rien elle mène ici justement Ah bah voilà Oh j'avais complètement oublié ça Ah bah voilà On va s'y rendre du coup On va suivre cette odeur Ah c'est bien Je vais complètement oublier C'est un truc de fou Comment oublier une chose aussi importante Alors Oh mais je vais pouvoir aller là tiens Dis donc Il y a l'air d'avoir de l'agitation autour de la fontaine Ça fait un sacré bruit Pouf Après le boulot j'irais bien prendre un verre chez Thelma Ah t'as raison Dans la taverne il y a toujours du monde hein Ah une troupe de musiciens regardez Ok Ah c'est cool 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 Ah c'est ici il y a apparemment On va pas y aller tout de suite Je vais d'abord voir un peu ce qui se passe Oh Il paraît que le niveau d'eau du lac Logique en tout cas Bonjour Comment faire ? Est-ce que c'est seulement une coupure d'eau ? Eh oui J'espère pas pour toi parce que sinon voilà Il y a une grave pénurie d'eau Et pourtant les gens qui travaillent et courent dans tous les sens sont ceux que cela intéresse le moins Seuls les colporteurs de ragots semblent s'en inquiéter Quelle est la plus louable attitude ? L'être humain est un bien curieux animal Eh 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 Ah c'est marrant qu'ils disent ça Avec cette coupure d'eau qui dure on ne peut même plus venir boire un petit thé pour se détendre Non c'est bien vrai Ah là là Je n'ai vraiment pas de chance ces jours-ci Alors Et eux qu'est-ce qu'ils racontent ? La serveuse dit que nous ne pouvons pas commander à boire à cause d'une coupure générale d'eau Bah ce n'est pas grave Nous pouvons quand même nous asseoir cela suffit pour nous reposer Ah bah voilà enfin quelqu'un qui est cool Donc on arrive de là Est-ce qu'autour de la fontaine il y a des gens avec qui parler ? Oh un groupe de personnes qu'est-ce que vous dites ? Avec cette coupure d'eau nous ne pouvons plus nous laver Tu rigoles mais pour nous c'est très important Bah c'est pas grave vous vous sentez bon alors franchement ça ne me dérange pas plus que ça Oui mais toi tu sens le fauve Ah 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 Eh oui C'est un peu embêtant Bonjour Et alors quoi qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a à l'eau en ce moment hein ? Mais enfin madame je n'y suis pour rien La seule chose qui est sûre c'est que si l'eau manque C'est qu'il s'est passé quelque chose à la source donc au lac il y a Bah alors si tu le sais pourquoi tu ne vas pas voir ce qui s'est passé Mais madame le lac il y a est sous la responsabilité des gardes des terres de l'ouest Espèce de bon à rien Oh le pauvre Il y est pour rien il se fait insulter bon C'est la panique totale il n'y a plus d'eau dans la ville Euh bon c'est pas grave Allez on va suivre la trace d'Iria Est-ce qu'on la suit tout de suite ? Non je voulais aller au château d'Irule d'abord Allez on y va On fonce Est-ce qu'on va pouvoir s'y rendre ? J'ai l'impression que c'est fermé Je crois que c'est fermé malheureusement Alors il y a des gardes Ok bonsoir Ouais c'est fermé hein Salut Ok il dit rien Ah qu'est-ce que c'est rasant Est-ce que la relève arrive bientôt ? Ouais et bon il en a un peu marre de surveiller ici Bon bah ce qui est compréhensible Bon on va pas pouvoir aller au château d'Irule Je vais quand même explorer toutes les autres ruelles Avant d'aller voir Iria Et après on s'arrêtera pour l'épisode Parce qu'il est déjà pas mal Alors ok on va là Super Alors ici il y avait une ruelle Qui ne menait pas à Iria apparemment Donc on va y aller C'est quoi ça ? Enfin le célèbre jeu de l'étoile arrive près de chez vous Envolez-vous vers le fier maman ? Ok Autour de cette ville maintenant Nous allons devenir très très riches Ah d'accord le mec à manigancer quelque chose Super Bon écoute S'il arrive à se faire des soussous avec son jeu Bah tant mieux hein Si les gens tombent dans le panneau Alors Ok une petite ruelle Cette citadelle d'Irule est très rigolote Citadelle rue sud Ok Ah une petite maison Princesse Macaon Ah j'ai une question Est-ce que vous dites Macaon ? Macon ? Machaon ? Machon ? Ou non machan ? Parce que vous savez il y a les pans Ça se crée P-A-O-N Du coup on dit pan Est-ce que là on dirait Machan ? Macan ? Macaon ? Machaon ? Enfin je sais pas Princesse ? Euh ouais non je sais pas Je vais pas me casser la tête Oh ça c'est quoi ça ? Le manoir de la divination Irimpa Ha 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 Ça fait un mix entre Iria et Impa C'est rigolo Ok Oh il y a l'odeur qui est là Oh le petit goron il est Ne poussez pas Mettez-vous en file indienne Ok Oh bah alors Quoi ? C'est la sécheresse dans les terres de l'ouest ? Bah c'est bien la première fois que ça arrive D'accord Donc ils sont tous en panique Oh le goron salut Il ne reste plus beaucoup d'eau thermale Les premiers arrivés seront les premiers servis Ah c'est pour ça qu'ils font tous la queue Parce que c'est la dernière source d'eau D'accord Et là ça mène à la grand place Ok Bah super Amidona qui baille Alors ça serait plutôt par là Ou par là Je suis tenté d'aller dans cette rue en première Salut Il paraît qu'il y a un garçon qui s'est évanoui ici l'autre jour Ou quand ? Comment ? J'en sais rien moi Ok Donc elle parle du prince Zora Oh des chats Je vais aller leur parler Ah ok Et là ça mène où ? Bah ça mène du coup à À la grand place ça j'imagine Ah non citadelle Il y a quand même une rue ok Alors tout le monde s'agite hein ici Ah ça doit être ici Ah on peut prendre l'os Salut toi Qu'est-ce que c'est barbant ? Ouais t'as raison Oh on pouvait pas le prendre ? Oh on pouvait pas le prendre ? Salut Salut Et là c'est la grand place du coup C'est pour me repérer un petit peu Alors j'espère que l'épisode sera pas trop long Ouais si c'est la grand place ok tout va bien Du coup je passe par là je vais parler au chat Ouais il y a beaucoup de trucs à voir Mais bon J'espère que ça vous dérange pas trop cette longueur d'épisode Attendez c'est où ça ? Cabinet médical ok Et on peut pas y aller ? Mais apparemment Iria est passée par le cabinet médical Donc elle a été prise en charge Du coup logiquement elle devrait aller mieux Si elle est si elle Du coup ça veut dire qu'elle était pas bien Etc Alors où étaient les chats ? Je me rappelle plus je les ai vus C'était peut-être ici non ? Parce que j'ai aperçu les chats tout à l'heure Ah c'était pas là Ah si voilà Ah c'est des âmes aussi les chats Roh il faut que je me lave Hum Les humains m'ont l'air surexcités Je crois que je vais aller inspecter la grand place C'est trop drôle d'entendre les chats parler Il y a un chaton qui ne peut pas venir à cause de la fille datante dans la rue sud Mais que font ces humains ? Le type dans le chapiteau de la rue sud ouest me paraît bien louche T'as raison Et c'est où ça du coup ? Giovanni D'accord Bon Allez on va suivre la trace d'Iria cette fois-ci Et on va s'arrêter juste avant Ça sera pas mal je pense Euh c'est par là C'est le seul endroit qui nous reste à explorer logiquement Ah bah voilà la taverne de Thelma c'est ouvert Ah bah voilà Et bah je pense que c'est le moment de Attendez il y a un insecte des ombres ici Mais on va même pas pouvoir récupérer sa lumière On a pas le calice Ah d'accord donc apparemment il y aura une suite ici Et oui on a pas le calice Ah trop drôle Bon bah voilà Bon bah on va s'arrêter devant la taverne de Thelma La prochaine fois on rentrera J'espère que cet épisode vous aura plu En tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à laisser une petite triforce bleue En bas de cette vidéo Et n'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire N'oubliez pas de vous abonner Il y a des vidéos sur Zelda Twilight Princess Sur Hyrule Warriors Il y a des leçons d'adoc Il y a tout ce qu'il faut c'est super cool Et donc moi je vous dis à la prochaine C'était Irinku Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz